Produire soi-même, ça change tout. Et c'est avec Game Vert. Comment utiliser les cendres au potager ? Les cendres de cheminée constituent une ressource pour le jardin. Elles remontent le péage d'un sol et stimulent les fonctions chlorophylliennes des plantes et leur résistance aux maladies. Alors j'utilise les cendres des bois de feuillus et celles des coquilles d'huîtres. J'évite les résineux et je proscris les bois traités. Attention, les cendres doivent être utilisées en petite quantité, au maximum 100 g par mètre carré, ce qui représente deux bonnes poignées ou bien un tiers d'une grosse boîte de conserve. J'utilise les cendres en hiver ou au printemps si l'hiver est trop humide. Je peux aussi en garder pour l'été. Les cendres se jettent à la volée, un jour sans vent, sur toutes les cultures de légumes autour des fruitiers, des arbustes à petits fruits, groseilliers, cassissiers, framboisiers, sans oublier les vivaces, les rhubarbes et les artichauts. Sur les pelouses, elles vont stimuler la vie du sol et des graminées au détriment de la mousse. J'évite les plantes qui préfèrent un sol acide, les myrtilliers, les hydrangéas, les camélias ou les bruyères. Je déconseille aussi d'installer les cendres en barrière autour des légumes, en protection de limaces. Lessivées par la pluie, elles s'accumulent en grande quantité sur une toute petite surface et ça, c'est très nocif pour le jardin. Il y a un petit producteur de fierté en chacun de nous et Gamvert le fait grandir.